Bonjour à tous et à toutes, on va préparer aujourd'hui un hamburger bien belge. On va le relever avec des oignons caramélisés. Pour cela, on va utiliser un oignon. Avec l'autre oignon, on va préparer une sauce. Une sauce brune avec un peu de bière. Je vais d'abord couper le premier oignon pour ma sauce. Je coupe tout simplement en tranches. Je vais prendre un tout petit peu de beurre pour faire venir mes oignons. Je vais en mettre déjà dans ma poêle pour les autres oignons. Un premier oignon, je peux le mettre ici dans ma casserole pour la sauce. Voilà. Je peux déjà mettre le reste dans la poêle. Je mets d'abord un peu de bière dans ma sauce. Je vais déglacer mes oignons avec ça. Voilà. Et puis, j'ajoute un peu de fond de veau. Il ne me reste que de mettre une feuille de laurier et mon thym. La sauce est partie, elle peut bouillir quelques instants. Elle va réduire de moitié. Entre temps, je vais m'occuper de ma petit pain. Je vais les enduire de beurre un peu. Voilà, je le mets dessus. Pourquoi ? On veut mettre après des choses humides dessus, que mes pains ne se ramollissent pas trop rapidement. Ils sont déjà bien bruns. Je peux mettre le sucre. Hop. Et un peu de ma bière. Et on va laisser caraméliser. J'ai déjà allumé le four sur le grill. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre deux minutes sous le grill. Voilà, voilà. Mes petits pains sont cuits. Voilà, j'ai juste besoin d'une tranche. Après, je vais mettre le fromage sur la viande. Je vais la cuire d'abord, la faire sauter. Retourner. Et puis, je mets le fromage sur le côté chaud de la viande pour qu'il fonde un tout petit peu. Mes règle pour cuire de la viande de bœuf est que le beurre doit mousser et brunir quelque peu avant de la mettre dedans. Voilà, c'est le moment de faire la mayonnaise. Un peu de poivre, un peu de saine évidemment. Je vais retourner. Et là, on peut déjà mettre le fromage pour qu'il fonde doucement, doucement. On n'a pas besoin de mettre ça sous le grill ni rien. On fait fondre tout doucement. Je peux déjà tamiser ma sauce et je vais la lier avec un peu de maïzena. En général, je ne suis pas trop fan de sauce très, très, très épaisse. Mais dans ce cas-ci, on a vraiment besoin, c'est une nécessité. On a vraiment besoin d'une sauce très, très épaisse parce que sinon, vous voyez déjà ce qui va se passer. La sauce va partir de tous les côtés, ce qui n'est pas le but. Voilà, tout est prêt. Ma sauce est prête, mes oignons sont prêtes, mes hamburgers. Donc, on peut dresser. D'abord, les oignons. Vous voyez, bien caramélisés. Puis, un hamburger, évidemment, avec notre fromage qui est bien fondu entre temps. Un peu de notre sauce. bien épaisse. On ferme et on serre. Voilà. Bon appétit.